Bonjour et c'est Emma. Après avoir créé une commande provisoire, il est important de comprendre les différentes façons d'accepter le paiement correspondant. Vous avez deux possibilités pour les commandes provisoires, nous allons les examiner en détail. Première possibilité. Si vous avez déjà reçu le paiement pour une commande ou si vous importez une ancienne commande depuis une autre plateforme, vous pouvez la marquer comme « payée ». Si vous marquez une commande comme « payée » et que vous optez pour une méthode de paiement, manuelle, comme le paiement liquide à la livraison ou le dépôt bancaire, la commande ne donnera lieu à aucun frais de transaction tiers. Pour marquer votre commande provisoire comme « payée », ouvrez-la depuis la page des commandes provisoires de votre interface administrateur Shopify. Cliquez ensuite sur l'option permettant de percevoir le paiement. Puis cliquez sur « marquer comme payée ». Enfin, cliquez sur « créer la commande ». Notez bien que le montant perçu n'est pas recapturé par votre prestataire de paiement et qu'une confirmation de commande est envoyée à votre client. Vous pouvez à présent accéder à la commande que vous avez créée dans la page « commandes » de votre interface administrateur. Passons à présent à la seconde possibilité. Si vous disposez des informations de facturation pour votre client ou si votre client est en mesure de les renseigner directement, vous pouvez accepter le paiement d'une commande provisoire par carte bancaire. Vous n'aurez pas de frais de transaction tiers à payer pour les commandes traitées par Shopify Payments. Les frais de transaction tiers ne sont facturés que pour les paiements par carte bancaire traités manuellement dans votre interface administrateur Shopify. Pour ce faire, ouvrez la commande depuis la page « commandes provisoires » de votre interface administrateur Shopify. Cliquez ensuite sur l'option « percevoir le paiement ». Ensuite, cliquez sur l'option « payer par carte de crédit ». Saisissez les informations de facturation du client et les informations relatives à la carte de crédit, puis terminez en cliquant sur « facturer ». Comme dans le premier cas, cela aura pour effet de créer une nouvelle commande qui apparaîtra dans la page « commandes » de votre interface administrateur. Vous savez maintenant comment accepter le paiement pour une commande provisoire. À très bientôt ! Si vous avez besoin de plus d'informations sur les sujets abordés dans cette vidéo, rendez-vous sur le centre d'aide de Shopify.